De la station balnéaire de Snowmass, dans le Colorado, à Palm Island, en Floride, en passant par le Beverly Hills Gateway, en Californie, les États-Unis abritent certains des quartiers les plus riches et des maisons les plus luxueuses du monde. Mais lesquelles de ces demeures de rêve sont les plus extravagantes ? Qu'est-ce qui les rend si spéciales et combien coûtent-elles exactement ? Restez à l'écoute pour le savoir, car nous vous proposons une visite exclusive des maisons les plus chères des États-Unis. Numéro 10, le manoir d'Aspen, 100 millions de dollars. Situé sur les pentes des montagnes d'Aspen, cette vaste propriété de 10 chambres à coucher est un spectacle rare. Cette maison de trois étages est directement adjacente à la célèbre piste de ski Little Nail et se trouve à quelques centaines de mètres seulement de la télécabine. Joel Tober a acheté cette merveille montagnarde pour la modique somme de 9 millions de dollars en 1996. Mais les récents travaux d'amélioration et de rénovation effectués en 2015 font qu'elle est désormais considérée comme l'une des propriétés les plus belles et les plus chères de la région, avec un prix de 100 millions de dollars. Cela en fait la maison la plus chère à vendre dans le Colorado et peut-être la structure la plus époustouflante que l'on puisse trouver dans la ville. Parlons maintenant des chiffres qui se cachent derrière ce chef-d'œuvre de luxe. L'ensemble du complexe s'étend sur un généreux terrain de 1,4 hectare et comprend 10 chambres bien meublées et 12 salles de bain complètes, toutes conçues comme des mini-châteaux. Ces salles de bain luxueuses sont équipées de douches gigantesques, suffisamment grandes pour accueillir des parties de piscine et des tournois de batailles d'oreillers. Deux cuisines ultra-modernes attendent les résidents de la suite principale. Elles sont toutes deux équipées des meilleurs équipements de cuisine moderne pour répondre à vos besoins culinaires. En outre, il y a une salle à manger digne d'une famille royale, un bureau personnel exceptionnel et une salle de sport de classe mondiale pour se débarrasser des kilos superflus. Ailleurs, vous trouverez d'autres structures non conventionnelles, telles qu'un terrain de football en terrain alpin accidenté et une terrasse luxueuse de 5000 pieds carrés pour les repas en plein air. C'est ici que vous pourrez vous amuser avec vos amis dans le style de la NFL. Imaginez que vous marquiez le premier touchdown de votre carrière imaginaire dans le luxe. Cela semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais c'est possible si vous avez 100 millions à dépenser pour cette maison ultra-luxueuse. Pour ce prix énorme, vous aurez également un accès illimité aux avantages supplémentaires que ce joyau architectural réserve aux résidents et aux visiteurs. L'un d'entre eux est la salle de jeu sophistiquée, équipée de tous les accessoires de jeu nécessaires. Le local à ski privé respire la classe et le luxe. Orné de casiers élégants et de tonnes d'autres éléments d'embellissement, l'intérieur de cet espace grandiose reflète la cabine de première classe d'un avion Boeing 777 d'Emirat, sauf qu'il est plus grand et plus large. Ici, vous avez ce pont classique, qui est probablement l'élément d'infrastructure le plus élémentaire et le plus utile de ce manoir élégant. Il relie l'enceinte à l'entrée principale du manoir, ouvrant la voie à un tout nouveau monde de luxe et d'élégance. Une fois que vous avez franchi les limites de la porte d'entrée de la résidence principale, vous êtes immédiatement accueilli par la grandeur de l'intérieur avec des installations lumineuses décoratives au centre, des murs épurés en bois, des sols en marbre polis et un mélange agréable d'art traditionnel et contemporain. Il n'est pas certain que l'on puisse demander mieux, mais au cas où vous auriez quelques traits d'Oliver Twist en vous, ce domaine paradisiaque a beaucoup à offrir. Parmi ces équipements supplémentaires, citons un bar sur le toit, une chambre de massage sereine, une cheminée, une salle de golf virtuelle, un théâtre privé, un magnifique bar, des œuvres d'art contemporaines, une piscine intérieure élégante pour vous aider à méditer et une piscine extérieure qui vous permet de vous prélasser au soleil. Si vous avez toujours rêvé de vivre sur les pistes et que vous voulez le faire dans un style grandiose, cette demeure pourrait bien être parfaite pour vous. Numéro 9, manoir au sommet de la falaise de Malibu, 125 millions de dollars. Ayant appartenu au légendaire Kenny Rogers, ce manoir situé au sommet de la falaise de Malibu est le rêve ultime de tout collectionneur de biens immobiliers de luxe. Elle est située dans le quartier de Paradise Cove, au bord de la mer, et dispose d'un funiculaire construit par Rogers lui-même. Le regretté musicien de Country voulait un moyen d'accéder directement à la plage et c'est exactement ce qu'il a obtenu avec le funiculaire. Grâce à l'ingéniosité de Rogers, les résidents de cette superbe demeure peuvent facilement accéder à la grande cabane en bord de mer de la propriété en utilisant le funiculaire, qui est beaucoup plus rapide que les marches adjacentes. Mais l'icône de la musique a fini par écoper d'une amende de 2 millions de dollars pour n'avoir pas obtenu de permis de construire. Heureusement que le billet a été délivré de son vivant. Les acheteurs potentiels n'auront pas à se soucier de négocier un accord avec les autorités locales. En revanche, ils devront débourser la somme astronomique de 125 millions de dollars pour s'approprier cette superbe propriété. C'est environ 104 millions de dollars de plus que ce que Diana Jenkins a payé au milieu des années 2000. Le bâtiment principal est un appartement haut de gamme de 5 chambres construit sur un terrain de 3 acres. Il est doté de plafonds vertigineux et d'une entrée remarquable qui mène à un mur de verre secret. En appuyant sur un bouton, ce mur givré devient transparent, révélant plusieurs luxes fascinants tels qu'un bureau privé, un bureau, un très grand patio et une grande pelouse. À l'intérieur de la propriété, vous trouverez de grands planchers à chevrons, des plafonds rétractables et des fenêtres du sol au plafond qui s'ouvrent sur les jardins pour offrir une vue panoramique sur l'océan Pacifique qui scintille au loin. Les résidents peuvent également voir l'eau de mer directement depuis la salle de bain ou le salon. La chambre principale est habillée d'une couleur gré apaisante, offrant une sensation de tranquillité et de fraîcheur. Parmi les autres atouts de cette demeure, citons une piscine spacieuse, une cascade, un terrain de sport, un poste de garde, un étang à Carpecoille et un appartement de 3 chambres spécialement construits pour accueillir les visiteurs. En outre, la propriété comprend un bar, un studio de danse, un studio d'enregistrement, un barbecue intégré et une cuisine standard où Neurodrinks a été mis au point. Numéro 8, la Beverly House, 125 millions de dollars. Le domaine de Beverly Hills regorge de plusieurs demeures luxueuses et historiques, mais peu d'entre elles ont bénéficié de la sérénité des caméras hollywoodiennes comme la Beverly House. Cette élégante demeure accueille Hollywood depuis 1992, date à laquelle plusieurs scènes du film The Bodyguard ont été tournées dans ses locaux. Selon certaines sources, la scène tristement célèbre du film Le Parrain, dans laquelle Jack Waltz découvre à son réveil une tête de cheval coupée à son chevet, a également été filmée dans cette gigantesque propriété. Conçue par Gordon Kaufman, la Beverly House est un projet architectural étonnant. S'étendant sur un terrain privé de 3,5 acres dans le charmant quartier de Beverly Estate à Los Angeles, cette superbe résidence compte 18 chambres king size, 25 salles de bain et une bibliothèque de deux étages avec des panneaux de bois sculptés à la main. Elle comprend une salle spéciale avec parquet à chevron dédié au billard et un salon formel confortable avec des plafonds voûtés de 2,5 m. Cette enclave captivante est conçue dans un format en hache distinctif qui la rend facilement reconnaissable, même dans une prise de vue par drone. L'attention portée aux détails de l'agencement et la combinaison de différentes influences dans l'aménagement intérieur font de la Beverly House une structure unique. Les avantages luxueux offerts par ce domaine exemplaire rendent hommage aux traits élégants et quintessanciers de l'hôtel de Versailles en Floride. Mais il est clair que d'autres concepts intuitifs issus de différentes cultures ont également été intégrés dans l'aménagement intérieur et extérieur de ce joyau. En témoigne le style de la piscine, les cascades d'eau et les jardins bien taillés, parsemés d'arbres et de fleurs charmantes. De la cheminée antique provenant directement du célèbre château Hurst de San Simeon, en Californie, au cours de tennis scintillant, tous les équipements de ce cottage ont été conçus pour que les résidents se sentent comme des membres de la famille royale. Il est doté d'immenses terrasses pouvant accueillir des centaines d'invités. Vous trouverez sur place un spa, une cuisine aux normes commerciales et deux salles de cinéma privées. Parmi les autres équipements, on trouve un élégant salon de style art déco et des sculptures grandioses, dont une peinture murale de 15 mètres de large réalisée par le légendaire Denis Sabé lui-même. Mais ce n'est pas tout. Le hall d'entrée du rez-de-chaussée mesure 1,8 m de long. Si vous pensez que c'est grand, attendez de découvrir l'atmosphère sereine qu'offre le couloir de l'étage, qui fait 102 pieds de long. À l'extérieur, les résidents peuvent montrer leur talent sur le cours de tennis aux lignes épurées ou se dégourdir les pieds sur les terrasses inclinables, suffisamment larges pour accueillir 400 invités. Outre ces caractéristiques exceptionnelles, cette sensationnelle maison de Beverly a une longue tradition d'hébergement de personnes célèbres. Le président John F. Kennedy et la première dame Jackie Kennedy ont été locataires de la Beverly Home. Le couple a passé sa lune de miel dans ce cottage de grand luxe qui a ensuite abrité William Randolph Hearst et Marion Davies. Avec toutes ces caractéristiques somptueuses et ces anciens locataires réputés, il n'est pas surprenant que la propriété soit actuellement évaluée à 125 millions de dollars. Numéro 7. Il Palmetto, 137 millions de dollars. L'histoire du manoir. Il Palmetto remonte aux années 1930, lorsque l'architecte Maurice Faccio a été engagé pour soumettre un plan et construire l'une des structures les plus élitistes au monde à l'époque. Aujourd'hui, plus de neuf décennies après la pose de ces fondations, ce manoir de cinq acres est toujours debout. Après avoir dépensé 11 millions de dollars pour acquérir l'île Palmetto en 1999, Jim Clark, légende de la Silicon Valley, a consacré les quatre années suivantes de sa vie à la rénovation de cette vaste propriété. Au cours de ce processus de rénovation, la conception architecturale principale du manoir a été maintenue. Cependant, il a amélioré pratiquement tous les équipements de luxe de ce domaine palatial et a restauré son célèbre style, Renaissance italienne. Aujourd'hui, cette demeure exquise comprend six chambres principales et 13 salles de bain complètes. S'étendant gracieusement sur 68 000 pieds carrés d'espace, Il Palmetto s'enorgueillit d'un salon élaboré de 15 mètres de long, avec un plafond en bois sculpté et un coucher de soleil encadré de façon architecturale. Deux ascenseurs modernes, un grand spa, un étang de carpe coï rustique et une salle de sport de classe mondiale sont quelques-uns des équipements somptueux proposés. Et si vous êtes du genre fêtard, la cave à vin en pierre calcaire de 20 000 bouteilles du manoir ne manquera pas de vous séduire. Et si cela ne suffit pas, la propriété dispose d'une deuxième cave à vin d'une capacité de 1 000 caisses supplémentaires. Il Palmetto est doté d'une chambre spéciale intégrée de style marocain avec des sièges confortables à l'intérieur et à l'extérieur pour tout type d'événements. La luxueuse double porte de l'entrée principale du manoir est bordée de briques en arc de cercle. Cette large entrée donne accès à une salle à manger flamboyante dotée d'un imposant plafond en dôme. Au rez-de-chaussée, cette propriété cossue dispose de deux suites d'invités surdimensionnées avec salle de bain standard, d'une buanderie et d'un garage pour deux voitures. Toute une partie du manoir est classée comme la suite parentale et, à juste titre, c'est la partie la plus grandiose du manoir. Cet espace exclusif est doté d'une entrée à double porte menant à deux penderies. La suite parentale dispose d'une salle de bain de grande taille avec un système de douche gigantesque et des meubles lavabos à double vasque. Ailleurs, un patio élégant surplombe l'espace d'attente des invités. Cet espace est intégré de manière impressionnante à la chambre principale, avec un plafond à caissons et plusieurs autres équipements qui ont été améliorés après l'achat de la propriété par Jim Clark. Mais comme on pouvait s'y attendre, l'entrepreneur technologique a également ajouté à la structure des équipements époustouflants. Il s'agit notamment d'une superbe maison de plage et d'un hangar à bateau construit sur mesure au bord du lac. La maison de plage est reliée au bâtiment principal et à d'autres zones sélectionnées par un tunnel souterrain bien éclairé. Elle présente des caractéristiques contemporaines telles qu'une cuisine standard, un salon luxueux et une immense piscine qui se font agréablement dans les eaux turquoises de l'océan Atlantique. Pour plus d'intimité et de protection, une digue est disponible pour protéger les escaliers et empêcher les personnes non invitées d'accéder à la plage. Quant au hangar à bateau, il est équipé de deux vedettes motorisées standards et d'un mini appartement composé de deux chambres exquises et de trois salles de bain. On ne sait pas exactement combien Jim Clark a déboursé pour remettre en état cette demeure de grand luxe, mais la liste la plus récente évalue la propriété à la somme astronomique de 137 millions de dollars. Numéro 6, le manoir de Holmby Hills, 165 millions de dollars. En sixième position, nous avons cette propriété californienne paradisiaque connue sous le nom de The Manor. Elle est située dans le quartier huppé de Holmby Hills à Los Angeles où vivent des membres de haut rang de la liste des riches de Forbes et des célébrités super riches comme Kylie Jenner. Cette méga maison abrite 13 structures différentes, toutes réparties sur un terrain plat d'environ 5 acres. La résidence principale et tous les équipements de luxe qu'elle contient s'étendent sur 56 000 pieds carrés, ce qui la rend plus grande que la Maison Blanche. Par défaut, cette structure palatiale est considérée comme l'une des plus grandes résidences privées de Los Angeles. Elle possède un jardin massif avec une allée en spirale qui mène à une élégante cascade et à une cour circulaire pouvant contenir 100 voitures. Construite en 1988 par feu, Aaron Spelling et sa femme Candy. Ce paradis de style château français compte 27 salles de bain et un nombre impressionnant de 123 pièces, chacune ayant une fonction différente. Il y a une salle d'emballage des cadeaux, une chambre de coupe des fleurs, une salle de stockage équipée d'un système de contrôle de l'humidité et même un salon de coiffure. Il y a littéralement de la place pour tout. À un moment donné, cette structure exclusive comportait une pièce gigantesque consacrée à la collection de poupées. Depuis, la chambre de luxe a été transformée en chambre de soins personnels avec un salon de massage, une section manucure-pédicure et trois stations de coiffure. De même, la salle d'emballage des cadeaux est aujourd'hui utilisée comme bureau privé. En termes de design et d'équipement de luxe, Aaron Spelling et son épouse mondaine n'ont pas lésiné sur les moyens. Où que l'on regarde dans cette demeure majestueuse, on découvre des espaces massifs et bien conçus qui surgissent de partout. Il y a un salon de style blanc avec trois places assises différentes, une cheminée en marbre et un piano à queue. La salle à manger formelle est également très belle avec un lustre de cristal suspendu et une rosace de plafond sombre au-dessus de la table à manger de 22 places au centre. Les résidents peuvent avoir une bonne vue d'eux-mêmes et de l'intérieur fabuleux en regardant le miroir géant qui orne le mur et une porte à la française qui mène au jardin massif avec des pelouses entretenues et d'élégantes sculptures géantes. Le deuxième salon est décoré dans des couleurs sombres et relativement moins fantaisistes. Mais ne vous y trompez pas, il est tout aussi élégant et séduisant que le salon formel. Il dispose de deux magnifiques aquariums et d'un bar haut de gamme où les résidents peuvent se détendre. Une salle de cinéma à plusieurs niveaux avec un sol recouvert de moquettes et un écran gigantesque est installée dans cette propriété haut de gamme. Ce cinéma de luxe dispose de sièges personnalisés et confortables pouvant accueillir jusqu'à 20 cinéphiles à la fois. Derrière cette salle de projection personnalisée, vous trouverez une zone de montage de films équipée d'outils de classe mondiale. Dans le même quartier, les résidents et les visiteurs peuvent bavarder dans la salle des vins et fromages équipés de meubles de café parisiens. Au sous-sol, un bowling à deux pistes a été conçu pour ressembler à une boîte de nuit. Il comprend des équipements pertinents tels qu'un bar standard et une salle de billard où les résidents peuvent se rafraîchir après une nuit de fête intense. En outre, cette maison de luxe de 14 chambres partage la même clôture que le célèbre à la Country Club. Elle présente une façade classique taillée dans de la pierre calcaire importée et est flanquée de lion à l'allure méchante, fait de bronze brillant. Elle dispose également d'une piscine élégante et d'un grand cours de tennis doté d'un éclairage spécial. Pour un prix de 165 millions de dollars, vous obtiendrez tout cela avec des avantages supplémentaires tels qu'une cave à vins de taille royale, un solarium, une salle de sport standard et une magnifique salle de jeu. Numéro 5, Gemini, 173 millions de dollars. S'étendant sur 16 hectares de terrain face à l'océan, Gemini est sans conteste l'une des plus grandes demeures de Floride et des Etats-Unis. La maison de Manalapan est dotée de caractéristiques et d'équipements exclusifs que l'on ne trouve pas dans la plupart des propriétés ultra-luxueuses. Avec ses 85 000 pieds carrés d'espace intérieur, cette maison exquise abrite 33 chambres à coucher, 34 salles de bain complètes et 13 salles d'eau. La résidence principale se compose de 12 chambres massives, tandis que la maison d'amis compte 7 chambres spacieuses. Malheureusement, les images de l'intérieur de cette maison immaculée ne sont pas très répandues. Cependant, les luxueux aménagements extérieurs suffisent amplement à nous occuper. Il y a un terrain d'entraînement de golf aux normes PGA où les résidents peuvent viser le trou tout en discutant d'idées d'affaires de plusieurs milliards de dollars avec des partenaires commerciaux potentiels. Gemini dispose d'un vaste complexe sportif comprenant un terrain de basket, une pelouse de tennis, un mini-golf de 18 trous et un vaste terrain de jeu pour tous les autres sports ou jeux que vous souhaitez pratiquer. L'entrée principale du manoir en bord de mer est accessible par une longue allée flanquée d'un vaste tapis de pelouse manucuré et parsemé de palmiers. Des chalets situés au nord et au sud de cette oasis privée offrent aux résidents et aux visiteurs une vue complète sur l'océan Atlantique 1 200 pieds de façade et sur la voie navigable intra-costale 1 300 pieds de façade. L'immeuble Palm Beach dispose également d'un quai pour bateau. Cette propriété luxuriante dispose d'espaces de vie et de travail dédiés aux gestionnaires du domaine et à d'autres travailleurs privés. Elle comporte également une cabane dans les arbres au cas où vous en auriez envie. Gemini est dotée d'une multitude d'équipements technologiques sophistiqués, notamment un système de climatisation personnalisable, un système de sécurité ultra-moderne, deux ascenseurs de luxe, une source d'énergie alternative et un amplificateur de signal pour téléphone portable. Ce palais de Manalapan a un petit air d'aventure. Un spectaculaire tunnel souterrain relie plusieurs sections du vaste complexe. D'innombrables curiosités naturelles l'entourent également, notamment un étang d'eau douce monumental, un jardin de papillons équipé d'un train miniature et un sanctuaire d'oiseaux. Cette gigantesque propriété de luxe appartient à Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, qu'il a payé 173 millions de dollars en juin 2022. À l'époque, il s'agissait de la maison la plus chère de Floride et de la plus chère jamais vendue aux États-Unis. Dans le cadre de cette acquisition, le milliardaire américain a ajouté une partie de Bird Island à la propriété, faisant passer sa superficie totale de 16 à 22 acres. Numéro 4, Milestone, 175 millions de dollars. Notre prochaine entrée est le Milestone, un magnifique penthouse entre océan et lac situé à Meadow Lane. S'étendant sur 8 acres d'un bout à l'autre, cette merveille architecturale emblématique se situe dans une classe à part. Et ce n'est pas seulement à cause de la grande étendue de l'espace. Bien sûr, l'espace est indéniablement extravagant, même pour une maison de cette nature. Mais la splendeur des équipements et des avantages qu'elle offre explique pourquoi elle est souvent décrite comme un ensemble complet. Couvrant une superficie totale de 15 520 et un pied carré, la zone de vie principale est étonnamment modeste en termes d'espace. Il abrite 11 chambres de taille royale, 4 chambres attenantes, 12 salles de bain complètes et 4 demi-salles de bain. Inspiré par la vue impeccable sur l'océan, l'intérieur du Gemini regorge d'équipements de luxe. Le plan d'étage présente un mélange agréable de planchers en bois et de boiseries personnalisées. Il dispose d'un revêtement mural en toile de gazon, d'espaces de vie ensoleillés d'une taille impressionnante et de trois cheminées modernisées où les résidents peuvent se réchauffer en hiver. Parmi les autres avantages intérieurs de cette double propriété au bord de l'eau, citons une cuisine massive équipée d'appareils électroménagers de qualité commerciale, d'un très grand îlot central et d'un garde-manger. La zone de cuisson est recouverte d'une peinture de luxe et d'un carrelage complexe. La salle de petit déjeuner, baignée de lumière, jouxte un appartement serein de deux chambres et d'une salle de bain pour le personnel. Le bar de luxe mène à une terrasse exclusive réservée aux salles de divertissement et aux salles à manger, séparées du patio en bord de mer par des portes à la française. Il y a une salle de sport bien équipée entourée de murs en verre, une salle de bain avec spa, une terrasse de piscine exclusive et une salle de télévision avec un espace de détente élargie et une grande terrasse de piscine gardée par des portes à double battant. À l'extérieur de l'enceinte, vous trouverez une promenade privée qui vous mènera au sable blanc de l'océan, un quai privé en eau profonde dragué autour de la baie de chine et coque, ainsi que plusieurs autres espaces fascinants pour différents engagements. Cette luxueuse demeure est agrémentée de pelouses entretenues, de jardins fleuris, d'un grand parking, d'une cour motorisée pouvant accueillir cinq voitures et d'un pavillon dédié au rangement des vélos. L'enclave côtière exclusive de Milestone offre 500 pieds de façade sur l'océan, une loge de gardiens et plusieurs espaces lumineux en haut de l'escalier principal ainsi qu'au deuxième niveau. Le salon dispose de deux penderies et d'un coin bureau orienté à l'ouest où vous pouvez profiter du soleil tout en travaillant. Au troisième niveau, il y a 1400 pieds carrés d'espaces de vie exquis équipés d'une grande chambre superposée et de grands espaces avec une vue phénoménale. Au niveau inférieur, de gigantesques doubles portes donnent sur une terrasse qui mène à une piscine chauffée de 70 pieds de long. Numéro 3, billionnaire, 250 millions de dollars. Située dans le quartier exclusif de Bel Air à Los Angeles, cette méga maison de quatre étages est une merveille architecturale sensationnelle dotée d'un éventail de caractéristiques fantaisistes et extravagantes. Parmi les éléments les plus remarquables, citons cinq bars bien approvisionnés, plusieurs salons, un centre de remise en forme ultra moderne et trois cuisines épicuriennes. La piscine à débordement d'une longueur de 85 pieds offre une vue imprenable sur les environs de Los Angeles. À l'intérieur, on trouve un grand cinéma de 40 places, un bowling à quatre pistes et une élégante collection de voitures de sport, exotiques et anciennes d'une valeur d'environ 30 millions de dollars. Cette immense propriété exquise est un projet personnel de Bruce Makowski. Le célèbre promoteur et magnat du sac à main affirme avoir construit cette propriété luxuriante pour offrir aux gens l'expérience la plus incroyable au monde. Il s'agit peut-être même d'une déclaration modeste si l'on considère que, dans certains milieux, l'incroyable et gigantesque villa est considéré comme la huitième merveille du monde. D'après les statistiques actuelles, la taille de cette demeure luxueuse est 15 fois supérieure à celle d'une maison moyenne nouvellement construite aux États-Unis. Et avec une valeur astronomique de 250 millions de dollars, la propriété du milliardaire est 850 fois plus chère que le prix de vente médian des maisons nouvellement construites aux États-Unis. En fait, en 2017, Bruce Makowski a affirmé que seules 3 000 personnes dans le monde pouvaient se permettre de posséder cette méga maison. C'est dire à quel point la propriété est ultra exclusive. Mais ne vous y trompez pas, Billionaire a suffisamment d'avantages pour justifier son énorme valorisation. Outre la collection de voitures exotiques d'une valeur de 30 millions de dollars dont elle a hérité, la maison présente toute une série de particularités que l'on ne trouve pas dans d'autres penthouses. L'une d'entre elles est la présence de charmants murs de verre dans toute la maison qui offrent une vue à 270 degrés sur tout ce qui l'entoure, y compris les montagnes enneigées de San Gabriel, l'océan Pacifique et, bien sûr, une vue dégagée de la ligne d'horizon de Los Angeles. Les aménagements intérieurs comprennent deux suites principales pour les propriétaires du domaine, 10 suites réservées aux invités de marque et 20 et une salle de bain de classe internationale. L'intérieur témoigne d'un mélange bien équilibré d'idées et de cultures, mais la tendance générale du style est cohérente et glamour. L'ensemble du complexe de cette structure exaltante est entouré de fascinants jeux d'eau et des pierres précieuses provenant de 50 carrières différentes à travers le monde, parcourent l'intérieur de ces 38 000 pieds carrés d'espace de vie intérieur. Si vous pensez que c'est le bonheur, attendez de voir les terrasses de divertissement extérieures de billionaires qui couvrent 17 000 pieds carrés d'espace. Cette luxueuse maison est dotée de 7 employés privés qui travaillent 24 heures sur 24 pour s'assurer que les résidents et les invités passent un moment agréable chaque fois qu'ils se trouvent dans l'enceinte de cette grande propriété. Cet ensemble spécial de personnel privé comprend un chef cuisinier de classe mondiale, une masseuse experte et éventuellement un chauffeur professionnel et un jardinier chevronné. Cela signifie que vous pouvez manger les meilleures cuisines du monde et profiter d'une expérience personnalisée de soins personnels chaque fois que vous vous rendez au studio de massage et au spa de bien-être. Pour les accros du travail, le bureau du dernier étage dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même. Parmi les autres luxes disponibles, citons une énorme promenade de bonbons assortis, un héliport sur le toit qui, étonnamment, ne fonctionne pas et un hélicoptère décoratif. Billionnaire est entièrement équipé des meilleurs meubles et de plus d'une centaine d'installations artistiques soigneusement sélectionnées dans le monde entier. Numéro 2. West Creek Ranch 279 millions. En deuxième position, nous avons le West Creek Ranch, une propriété incroyablement massive qui s'étend du comté de Messa dans le Colorado au comté de Grand dans l'Utah. Construite à l'origine par le fondateur de Disney Channel, John Hendricks, cette vaste propriété comprend une résidence principale qui occupe 22 000 pieds carrés. Cet espace exclusif comprend huit chambres à coucher spacieuses et des salles de bain luxueuses réparties sur quatre niveaux et desservies exclusivement par un seul ascenseur. Il y a un salon surdimensionné et une chambre à coucher principale digne d'une famille royale. Elle est reliée à un espace extérieur privé où différents types d'événements peuvent être organisés. Parmi les autres structures intégrées à la résidence principale figurent une salle à manger luxueuse, une cuisine extraordinaire et une salle de petit déjeuner spécial. Selon l'annonce, le West Creek Ranch est équipé d'un cinéma, d'un centre de fitness, d'une salle de jeu, d'une bibliothèque de classe mondiale et d'un garage pouvant accueillir cinq véhicules. Il y a également une piscine isolée et un foyer extérieur pour les résidents qui aiment camper. La propriété comprend également une piste d'atterrissage et un hangar, deux héliports et une énorme écurie équestre contenant quatre quartiers américains, cinq bisons américains, un cheval de traits belges et trois chevaux miniatures. L'écurie elle-même est équipée de bureaux privés et de douches. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, ce range de luxe vous offre la meilleure chance d'obtenir votre premier abattage. Vous pouvez chasser toutes sortes d'animaux sauvages, du puma au cerf, en passant par le gibier d'eau, l'élan et même l'ours. Si vous avez de la chance, vous pourrez même tomber sur de l'art rupestre amérindien et des fossiles de dinosaures datant d'il y a des centaines d'années. L'appartement principal comprend également une grande cuisine avec un îlot central qui donne sur le salon. La salle à manger est meublée de lustres panoramiques et de hauts plafonds. Cette résidence principale avec toutes ses caractéristiques a été mise en vente pour 149 millions de dollars en 2017. Mais après avoir échoué à trouver un acheteur, le fondateur de Disney Channel a ajouté une tonne d'équipements étonnants, faisant grimper le prix à 279 millions de dollars lors d'une autre mise en vente en 2019. Dans le cadre de la nouvelle inscription, toute personne qui achète la propriété hérite automatiquement de l'exquise collection de 55 voitures anciennes de Hendrick qui comprend une superbe Cadillac de 1906. Ces voitures exotiques d'une valeur totale de 55 millions de dollars sont exposées dans un musée sur place. La propriété, qui a été réinscrite sur la liste des propriétés, s'étend sur une superficie d'environ 8700 acres. Elle comprend 72 suites réparties dans plusieurs résidences et un centre de villégiature entièrement opérationnel. Le centre de villégiature de luxe s'étend sur une superficie d'environ 1700 acres. Selon un rapport, un séjour d'une nuit dans le complexe coûte 440 et 1 dollar par nuit pour les chambres de luxe standard et 1494 dollars pour les casitas de luxe. Conçu par l'architecte Jamie Dogard dans un style sud-ouest, ce ranch comprend des équipements supplémentaires tels que 5 restaurants, un centre de conférence de classe mondiale, un ascenseur de 4 étages, une cascade intérieure, une salle spéciale pour les fossiles et un grand hélicoptère de 3 millions de dollars. Environ 4000 acres de la propriété ont été placés en servitude de conservation. Ce qui signifie qu'aucune nouvelle route ou structure ne peut être construite dans la région. Cela signifie-t-il que nous aurons besoin d'un système de téléportation pour accéder à cette luxuriante résidence ? Eh bien, pas vraiment. Les résidents et les visiteurs qui ont les moyens de posséder ou de louer un hélicoptère peuvent évaluer la propriété et atterrir sur l'un des deux héliports disponibles. Il semble que ce soit devenu le moyen préféré de Hendrick pour accéder à ce ranch ultra-urbain. Il est également possible d'y accéder en 55 minutes de route depuis l'aéroport régional de Grand Junction. Le West Creek Ranch est doté d'équipements uniques tels qu'un télescope Meade de 20 mètres et un dôme rotatif en cuivre faisant partie d'un observatoire privé de 400 mètres carrés. Il est officiellement autorisé à faire pêtre du bétail et dispose de toutes les infrastructures naturelles et artificielles nécessaires pour accueillir des activités de plein air rare comme la randonnée, l'équitation et le yoga. Comparé à la plupart des autres entrées de cette vidéo, le West Creek Ranch est un habitat sauvage tentaculaire. Mais il est accompagné d'une tonne excessive d'équipements de luxe qui justifie son évaluation extravagante en tant que deuxième maison la plus chère des Etats-Unis. Numéro 1, The One 295 millions de dollars. Baptisé à juste titre The One, cette demeure de bel air est considérée comme la résidence la plus raffinée du territoire américain. Avec un prix de 295 millions de dollars, elle est en passe de devenir la maison la plus chère du pays et c'est bien loin de son estimation initiale de 500 millions de dollars. Le manoir de 21 chambres offre un large éventail de commodités dont une boîte de nuit standard et une aile philanthropique destinée à accueillir des collectes de fonds pour différents projets caritatifs à travers le monde. The One offre une vue incroyable à 360 degrés sur l'océan Pacifique et l'environnement qui l'entoure. Conçu par le producteur de films hollywoodiens Nail Niamy et dessiné par le célèbre architecte Paul McLean, cette résidence urbaine de luxe se trouve sur une colline de 3,8 acres qui défie toute logique. L'espace habitable de cette gigantesque demeure occupe une surface considérable de 105 000 pieds carrés, soit environ deux fois la taille de la Maison Blanche. Les équipements de luxe sont également nombreux. Vous y trouverez un salon privé et d'autres structures uniques comme 42 salles de bain, un skydeck de 10 000 pieds carrés pour les fêtes et un énorme bureau sur deux étages. La somptueuse suite parentale mesure 5000 mètres carrés. Elle est dotée de gigantesques placards et d'une piscine luxuriante. Une piste de bowling à quatre pistes et une piscine intérieure extravagante de 64 pieds de long sont installées au troisième étage. À cela s'ajoutent d'autres équipements tels qu'un centre de bien-être équipé d'une salle de sport surdimensionnée, d'un salon de coiffure et de beauté à service complet et d'un bar à jus de fruits plus grand que la plupart des maisons moyennes. Pour les résidents ayant une famille nombreuse ou des amis, une maison d'hôte de trois chambres est située dans le même axe que les suites principales, ce qui fait de cette méga-maison un lieu idéal pour accueillir de grands rassemblements. Tout autour de la maison, vous trouverez des collections d'art exquises, des piscines à débordement de style douve et d'autres éléments très coûteux installés pour décorer chaque coin et recoin de la propriété tout en accentuant la beauté générale et l'indulgence de ce manoir de bel air. Vous trouverez une salle de cinéma de 40 places entièrement équipée d'un son Dolby digital. Dans la même section, vous trouverez une cave à vin spectaculaire avec un ensemble massif de casiers pouvant contenir 10 000 bouteilles ainsi qu'un salon de cigares imposant. Le garage du deuxième niveau est suffisamment grand pour accueillir 30 voitures. Ainsi, même si vous êtes un passionné d'automobiles à viser, cette énorme cour à moteur dispose d'un espace plus que suffisant pour exposer vos jouets. Et juste au cas où vous auriez besoin d'exposer votre meilleure paire de voitures, ce garage énorme et tape à l'œil est équipé d'un plateau tournant motorisé pour deux voitures. Tout dans cette luxueuse propriété respire la royauté et le luxe indescriptible. Chaque seconde passée dans ces locaux ressemble à un paradis sur Terre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais visiter cette prodigieuse mini-île est une chose que toute âme aventureuse sur Terre doit s'efforcer de faire au moins une fois dans sa vie. Voici donc les dix maisons les plus chères des États-Unis. Naturellement, la plupart des gens considèrent que ces propriétés haut de gamme sont trop chères. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elles ne reçoivent jamais la même attention que des demeures emblématiques comme la Maison-Blanche. Cependant, comparé à ceux que je révèle dans la prochaine vidéo sur votre écran, toute la richesse exposée dans les maisons les plus chères d'Amérique n'est pas comparable.